Salut tout le monde, aujourd'hui comme au loyer, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel. J'aime bien parler très très vite parce que... T'es un rappeur ? Parce que t'es un rappeur. Non, non. Non, c'est toi. T'aimes le bon vache ? Non, j'aime... Si, ouais, j'aime bien. Parce qu'apparemment les rappeurs, ils aiment le rap. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle gamme de produits qui se nomme... Ah, 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 ah. Donc, il y a quelqu'un qui vient de passer, vous n'avez plus constaté ? On n'est pas que tous les deux. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo de présentation d'une marque bien sympathique qui, je pense, en plus, n'est pas super connue d'entre vous et que nous, on a découvert aussi pas mal grâce à ce monsieur. Quoi ? Comme vous voyez le rechir et le ton, 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 ton. Mais try it, mec. C'est beau gosse. Non, mais j'en veux. Eh, salut ! Bienvenue ! Salut ! Adrien vient de nous rejoindre. C'est un représentant de chez Z-Man. Et là, on va parler, justement, de ces nouveautés qui arrivent en France cette année. Et donc, bah, c'est parti ! C'est parti. Alors, Z-Man, c'est quoi ? C'est rien d'où ? Z-Man, c'est une marque américaine. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois sur pas mal de salons, etc. C'était pas dans le mien, c'était pas dans mon salon Non, c'était pas vraiment ici Très bien C'était à Nantes, toi la première fois que t'as venu faire ça Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle Et c'est la première fois que ça a été connu par le grand public En France, c'était au salon de Nantes Donc on avait bien rigolé avec cette matière L'élastoflex Non, l'élastèque L'élastèque Donc l'élastèque, c'est une matière, c'était un caoutchouc naturel Qui vient d'un arbre d'Amérique du Sud Donc ce qui est très particulier, c'est que ce sont des matières flottantes Et totalement élastiques Indéstortibles Indéstortibles, voilà L'élastique, ça s'étend dix fois la taille initiale du leurre C'est exactement Donc n'ayez pas peur d'utiliser ça sur le pike Sur le cidure, sur tous les poissons carnaciers Parce que ça va résister aux dents Et c'est surtout très imitatif des grenouilles Ou autres petits poissons C'est super intéressant Exactement Et donc du coup, c'est une marque américaine C'est ça Qui a été créée dans les années 80 Ça date Ça date Ils sont arrivés sur le marché En premier avec leur shutterbait original D'accord Voilà C'est quoi un shutterbait ? C'est un jig Une tête plombée Avec une palette de lente Qui va faire un gros checking Et énormément de vibrations C'est ça en fait C'est ça Yes C'est ça Donc ça c'est le nouveau Project Z shutterbait Et que j'ai sélectionné Donc avec une jupe Très toussue Voilà Il y a deux longueurs de jupe Une courte et une Qui va dépasser Pour On va dire Un petit peu plus de volume De longueur Si vous voulez mettre un trailer Aussi C'est très intéressant Et ce qui est bien C'est qu'avec cette matière Vous allez pouvoir changer De trailer à volonté Sortir le rentrer Le sortir le rentrer Et ça cache jamais C'est ça qui est intéressant Ouais ça évite le truc classique Des leurres souples Quand vous le sortez deux fois Au bout d'un moment Le leurre souple est un peu jué Il est mort Et vous le jetez tout simplement En gros c'est On peut dire l'avenir du leurre souple Étant donné que Vous allez pouvoir les garder plus longtemps Ouais carrément C'est ça Vous les gardez plus longtemps Vous les gardez C'est juste important Même si vous prenez le bout Comme ça Prenez le bout Je ne me dis pas Je ne me dis pas Je viens de perdre Alors juste petite particularité Ne mélangez pas ça A vos produits Très important C'est ça Parce que si vous le mélangez Ça va faire une fusion nucléaire Il va y avoir une explosion atomique Dans vos boîtes Exactement Et le jour où vous allez rouvrir votre boîte Il va y avoir un truc très chelou En fait vous n'allez plus attendre leurre Vous allez avoir un tas de leurre Un tas de leurre Vous mettez un leurre comme ça Un morceau de leurre tout petit Dans un kilo de leurre Vous allez avoir un kilo de leurre C'est ça Un leurre d'un kilo D'accord Donc surtout ne les mélangez vraiment pas Les CD à part dans leur boîte A cause de leur matière Qui est très spéciale Yes Je vois aussi qu'il y a des petites innovations Chez Edman Au niveau des têtes plombées Tu voulais dire quelque chose ? Non absolument pas Pour savoir En fait par rapport aux têtes plombées C'est ça ? C'est ça les têtes plombées Texan Donc là ils ont fait ça A la suite De cette tête plombée ici Je ne sais pas si vous la voyez On fera des gros plans de toute manière On vous montrera des gros plans Pour vous montrer Ces têtes plombées là Donc c'est les têtes plombées Nedlock Avec un bloqueur Pour ces matières Qui sont extrêmement souples C'est ça Et totalement plate Donc c'est vraiment fait pour maintenir la tête plombée Comme ça sur le fond C'est ouf Donc avec ces matières qui sont flottantes Ah bah du coup en fait que le leurre se tire vraiment bien Exactement Donc là pour les écrevisses En présentation plus naturelle Exactement Moins de chances de s'accrocher Voilà position défensive Donc ça a été créé pour ça Sauf que Avec ces têtes plombées là C'est parfait pour pêcher en plein eau Dans les gravières etc Oui Où il y a très peu d'obstacles C'est assez limité Mais quand même Très efficace Ensuite ils ont créé justement Cette tête plombée là En texan En texan Donc ça ça va vous permettre D'utiliser Ces mêmes leurres Donc les TRD Les TRD etc C'est ce type de petit worm Qui n'est pas un worm On y reviendra dessus tout à l'heure Et de passer dans le cover C'est ça Dans les branchages Dans tout ce qui est algues Et de ne pas s'accrocher Est-ce que dans les cornes ça passe ? Bon ça va Parce que du coup moi je m'accroche très souvent dans les cornes Mais quel type de cornes ? Alors c'est des cornes plutôt épaisses Des cornes de péniche C'est parfait Non ça passera dedans Je m'y engage A partir du moment où tu rentres la pointe Dans le leurre Mais d'ailleurs petite particularité aussi C'est que je pense que vous le verrez C'est vraiment adapté aux leurres aussi La TP va vraiment Enfin ça fait la continuité en fait du leurre C'est juste ça D'ailleurs Excuse moi je te coupe Vas-y Il n'y a qu'une seule taille de TP D'accord Donc c'est vraiment fait pour utiliser sur On va dire les leurres Où il y aura marqué TRD Sur les pochettes Des leurres souples D'accord elles sont à ça aussi En fait C'est ça Parce que comme vous le voyez Il y a un petit Il y a un gros On peut appeler ça un ergo Ou je ne sais pas Enfin une plombée Ouais c'est une plombée Enfin Aérodynamique Je pense qu'avec un leurre classique Qui n'a pas cette matière là Vous allez déchirer votre l'heure C'est ça C'est ça Il ne passera jamais Donc c'est vraiment fait pour Pour Z-Man en fait Ensuite Nous avons une petite bite Pardon Un petit penny Et voilà Le penny de Kevin Voilà Non c'est Dites-moi Donc ça sort d'où ça en fait ? Ça ça sort d'où ? De la... De la... Ça sort du sachet Non mais En fait Qu'est-ce que ça représente ? Tu nous as expliqué ça Est-ce qu'on le dit Ou est-ce qu'on fait un jeu dessus ? Je ne sais pas Et ben Oui Pourquoi pas ? Une pochette de Z-Man à gagner ? Ouais peut-être Ok Et ben celui qui trouve Ce que ça représente Pas forcément Non Non c'est pas forcément ça Et ben Il gagne une pochette de Comment ça s'appelle déjà ? Ça s'appelle TRD Finesse Finesse Honnêtement Soyez imaginatifs Parce que ça ne... C'est compliqué C'est vraiment très compliqué C'est très compliqué Mais logique au final Ouais oui Une fois qu'on le sait C'est logique Mais une fois qu'on le sait C'est clair Et en fait Ce qui est bien avec ces têtes plombées là C'est que ça va se tenir Tout droit Carrément Et puis encore une fois Ça doit être parfaitement lourd Exactement Voilà Donc pareil sur ces têtes plombées Les Nedlock system Ils sont pas têtes Une seule taille Plusieurs grammes Ça c'est cool Ensuite On a eu Une petite frog Non ça c'est pas une nouveauté Non Par contre ça vaut le coup De rappeler ce que c'est Ouais C'est peut-être une nouveauté Pour les gens Qui ne l'ont jamais vu Exactement Donc c'est une frog flottante Bien évidemment Avec toujours en elastèque C'est ça Et popper Et popper Donc juste excellent Donc à popper Petite astuce aussi C'est à mettre avec un hameçon White gap C'est quoi white gap ? White gap C'est ça Vous avez des hameçons texans Qui sont plutôt longilignes Qui vont s'adapter au worm Exactement Et ici vous avez un hameçon Entre la poêle Grande ouverture Et là Voilà La hame est très grande Donc ça veut dire Que quand le poisson va écraser Voilà Ça va bien sortir Ça va bien sortir Et là J'utilise ces hameçons De chez OMTD Donc c'est des hameçons A fûtage chimique Très très piquant Et aussi très fort de fer Donc c'est à dire Que si vous utilisez Des hameçons trop léger Malheureusement Quand vous allez lancer Elle va se mettre du côté Donc là Un petit coup de popping Et de suite Elle va se redresser Donc voilà C'est la petite astuce C'est la technique Et sur de l'animation Popping très court Ou alors En moulinant C'est à dire En accompagnant Sur une belle poche d'eau Avec les pâtes Il y a deux petits chars Au bout des pâtes Donc c'est vraiment intéressant Ce qui est bien C'est que par rapport Au frock classique Vous savez Avec les deux hameçons derrière Là ça va se libérer Plus facilement C'est ça qui est intéressant C'est ça Et on peut taper du brochet Ça va pas vous percer Le matériel La matière Toujours pareil Et bon Ça flottera toujours Est-ce que je peux tester D'en manger une ? Mais vas-y Alors on va essayer T'es vraiment dégueulasse C'est bizarre cette matière Il n'y a rien du tout Le mec de l'année Il va avoir des aphtes Et tout dans la bouche Surtout qu'il y a beaucoup de gens Qui l'ont fait avant tout C'est comme si je les avais embrassé À peu près Je sais pas qui c'est Qui c'est que t'embrassé S'il faut t'embrasser C'est du Robert du magasin Un magasin thermoferrant Oh j'en salive Robert qui l'appelait Et pour finir cette vidéo On ne pouvait pas partir Sans le spinner Ouais Leur premier Exactement Leur premier spinner De chez Z-Man Il est plutôt intéressant Dis-nous la petite technicité dessus Alors il y a 4 ans D'innovation Développement là dessus Donc ce qui est intéressant C'est un shutter Qui est équilibré Donc il est disponible En 3 grammages 10, 14 Et celui-ci c'est le 21 grammes Voilà c'est le plus gros Qui nage à la descente Mais c'est juste hallucinant Comme il nage à la descente Donc vous avez quand même Une armature très très rigide Voilà Je déconseille Surtout les spinnerbait d'ailleurs Que ce soit du titane Ou du classique D'utiliser des agrafes Pour la simple et bonne raison C'est que même si vous mettez Un petit arrêt ici Ça a tendance à péter Et quand vous combattez votre poisson Vous allez vous retrouver Avec l'agrafe contre les palettes C'est vraiment pas bon Donc en gros tu fais le directement dessus C'est ça Je préconise honnêtement De faire ça sur tous les spinners Pas que sur ceux-là d'ailleurs Donc la particularité C'est d'avoir Une petite fente Dans la longueur de la tête plombée Et ça Ça va engouffrer l'eau dedans Et votre spinner Ne pourra jamais faire De gauche ou de droite Il reste Il va rester droit Peu importe la vitesse Exactement Peu importe la vitesse Peu importe les changements D'animation de vitesse C'est juste abusé Là vous avez un hameçon Donc fort de fer Ah il y a des hameçons Sur les spinners Oui Oh putain je savais Regarde ça marche Ah Vous avez un hameçon fort de fer Avec un keeper Qui est comme la barre de fer Comme la barre de fer Et pour l'achat J'en coupe tout le monde J'en coupe Non mais les arbres c'est lui qui dépêche C'est vrai Et les cornes J'aime bien Plus les arbres J'aime bien les arbres Attention aux cornes bourrants Je préfère les platanes de maillot Des cornes bourrants On va relever ça Parce que c'est beau Ouais non mais ça Je tenais à vous le dire Aujourd'hui il est vraiment en forme Je sais pas si bien Ouais je suis chaud Parce qu'il fait beau Non Non Il fait vraiment ton pourri Mais il est en forme Non mais parce que justement Ça me rappelle la Bretagne Ah t'es très bien Nostalgie Nostalgie Pour en finir avec ce magnifique spinner Tu disais du coup Bah du coup Qu'est-ce que je disais Bah la jupe toujours Une jupe très résistante Donc bien fournie Bien fournie Vous avez 6 différentes couleurs 6 différentes couleurs Et toujours en double willow Pas en willow Ni colorado En double willow Excellent Et la beauté de la chose aussi Qui vous rend le spinner très robuste C'est le fait qu'il n'y ait pas De partie plastique ou soudée Ah le petit ressort Que je vous montais de l'heure C'est ça voilà C'est un petit ressort Qui est ici Pour garder l'espace Entre les deux palettes Bah c'est un tracteur Tout simplement Voilà Que ce soit sur le 10, le 14 ou le 21 grammes Vous avez un spinner très robuste Et qui vous permettra De pêcher tout type de poisson Excellent J'adore Bon Bah moi je suis plutôt bluffé Par ces petits matériels Ouais Franchement Vous allez les avoir très très bientôt En magasin Si c'est pas déjà fait Il y a quelques magasins Qui les ont Comment ça describe Comment ça ? Vous n'hésitez pas à les réclamer Au magasin Si vous voyez dans cette vidéo Ouais c'est ça Ou directement sur internet Vous allez pouvoir voir ça Et peut-être que moi et Kevin On ira tester ça aussi Je vous appelle The Fisher Channel Merci André d'être venu Ouais super Merci à vous Merci à vous d'avoir écouté tout ça Et euh Si vous êtes resté jusqu'à la fin Si vous êtes resté jusqu'à la fin Et si vous avez des questions N'oubliez pas Laisse pas ce commentaire Et on se fait un plaisir De vous y répondre Ou c'est lui qui va répondre Ou je répondrai Ou je vous répondrai Ou sur la letra En tout cas on vous répondra On vous répondra Il y a aussi l'Instagram Zman France Zman France Et le Facebook aussi Le Facebook qui est sur Autain Pêche D'accord Voilà où il parle de Zman Et après c'est ma page personnelle Voilà Donc ce sera directement Tout dans la description Merci à vous d'avoir regardé Merci bien Kévin Salut Au revoir Au revoir Au plaisir Allez salut Et à plus